Nous retrouvons la conseillère Andrée-Nicole Blouin et on va faire avec elle le point sur la situation COVID-19. Il y a à la municipalité un nouvel employé qui va être en charge de nettoyer, de désinfecter les différentes installations publiques. Est-ce que, Mme Blouin, est-ce que c'est une obligation qui vient du gouvernement ou si c'est simplement en réaction finalement à la demande peut-être de citoyens de se sentir un peu plus sécurisé et de voir que les installations sont nettoyées de temps en temps? Non, ce sont des directives spécifiques du gouvernement. Alors, nous avons dû embaucher une personne, la personne de Thomas Coulon, c'est un étudiant, qui est engagé pour trois heures par jour, six jours par semaine. Alors, il y a à nettoyer les tables, les salles de bain, en fait, tout l'équipement pour que ce soit sécuritaire. Alors, ça fait partie de son travail et si jamais il y a du temps de plus, de libre, la directrice générale pourra lui donner d'autres petites pâches. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui était prévu dans le budget initial de la municipalité, évidemment, puisque c'est un contre-coup de cette fameuse pandémie. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'enveloppe globale? Est-ce que c'est un contrat pour l'été? C'est un contrat pour l'été. C'est rétroactivement au mois, fin de juin. Mais les argents vont être pris à même le budget de la patinoire qui n'a pas vraiment fait tout le temps l'hiver. Alors, il nous reste de l'argent dans ce poste-là. Parfait. Et donc, les gens vont pouvoir le croiser. M. Coulombe est déjà en poste, d'après ce que je comprends, puisque c'est rétroactif au 20 juin. Oui, il est déjà en poste et il fait bien son travail. Alors, il commence le matin de bonne heure, puis trois heures, mais après, il s'en va et il revient le lendemain. Il y a le WIPI qui reprend du service sur le lac Massawipi. Alors, l'entrée en service a été retardée un peu par rapport à l'année passée, toujours, évidemment, à cause de cette histoire de COVID. Mais finalement, il est là, il est sur le lac. Oui, effectivement. Il est sur le lac et les gens peuvent en profiter. L'année dernière, c'était la deuxième année du WIPI, a été un peu moins bonne que la première année. À quoi on s'attend, là? Est-ce qu'on s'attend, à cause du COVID, à ce que les Québécois restent plus chez eux, donc l'utilisent un peu plus? Ou si, au contraire, on a l'impression qu'on risque de manger nos bas, un peu comme on dit, avec cette expérience-là? C'est un peu le secret de Paul du Chinel. C'est un peu partout. On ne sait pas trop, trop qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver dans certaines situations. Alors, on verra à la fin de l'été. On comprend une chance avec le WIPI, là, de se dire, espérons que les gens soient présents, finalement. Exactement. Et pour conclure, bien, vous avez reçu l'autorisation du gouvernement du Québec pour siéger en public lors de l'Assemblée du mois d'août. Ce sera une première depuis quelques mois, là. Vous allez pouvoir, donc, les gens, les citoyens vont pouvoir assister à la réunion. Exactement. Alors, on va être heureux de les accueillir. Ça fait longtemps qu'on les a vus. Est-ce que vous allez faire ça directement à l'hôtel de ville ou si vous allez avoir besoin d'une salle plus grande pour pouvoir accommoder tout le monde, avoir assez d'espace, s'ils ont encore le fameux deux mètres, là, rendu au mois d'août? Bien, habituellement, s'il n'y a pas foule qui assiste aux réunions, alors on présume que l'hôtel de ville, ça n'aura plus faire l'affaire. On me dit que ce n'est pas certain. Donc, on attend de voir, finalement, quelles seront les consignes rendues, là. Exactement, oui. Très bien. Merci beaucoup, Mme André-Nicole Blouin, conseillère à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a trois autres portions dans cette entrevue du mois, là, en ce qui concerne le suivi du conseil pour le mois de juillet. Je vous souhaite de bonnes vacances pour cet été. Au microphone, faire relâche pour le mois d'août. Et on retrouvera les élus et la directrice générale de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le suivi du conseil de ville du mois de septembre. Bon été. Très bien.